Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'hippodrome d'Anguin. Ce mercredi 24 juillet, bien entendu en compagnie des trotteurs, c'est la 7ème course du programme, le prix du Médoc, qui sera support des paris à la carte. C'est une course européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 365 000 euros. On a fait le plein de partants, 16 concurrents au départ sur le parcours de 2875 mètres, une course qui est bien entendu prévue aux alentours de 18 heures. Une course qui a l'air quand même assez abordable avant le coup. C'est vrai qu'on a 2, 3, 4 chevaux qui ont l'air vraiment en méforme ou alors qui courent sans ambition. C'est vrai que les favoris ont l'air assez solides. Bon voilà, une course reste une course, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on a des points d'appui solides à commencer par le numéro 16, un fond des idées répré que j'ai retenu en tête. Un cheval qui vient tout simplement de terminer 3ème sur ce parcours il y a une quinzaine de jours. C'est un groupe 3. Le prix de la manche a été battu par E. Gaspard d'Angy et Y. de Ceyland. Excusez du peu, il battait Arlem Debussy et Hannibal Tuileries qui le retrouvent. En tout cas, la ligne est excellente. Là, il ne peut pas rêver de meilleur engagement, c'est le plus riche. Voilà, rien à ajouter. Défaire des 4 pieds, confié Alexandre Abrivar. Pour moi, on a préparé cet engagement. Il descend de catégorie et en théorie, il doit logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position le numéro 7, Graal du Trésor, qui a repris un peu de fraîcheur. On ne l'a pas vu depuis début mai. Et une 2ème place autre montée auparavant. Il remportait une étape du GNT du côté de Lyon-Lassoie à la manière d'effort. Sur un parcours de tenue, il trottait une 14-3. C'est vrai que c'est un cheval qui aime les parcours de tenue. Il va apprécier ce parcours. D'ailleurs, il a déjà couru sur ce tracé sur lequel il a déjà gagné à 2 reprises. D'ailleurs, en 4 tentatives à Anguin, il a 2 victoires, une 2ème place et une disqualification. Et une de ses victoires a été acquise déférée des 4 pieds. Donc pour le coup, le fait de le voir pieds nus, c'est un avantage. Il va certainement prendre la tête et animer les débats comme il aime à le faire. Et si c'est le cas, il peut aller très loin. Je ne sais pas s'il est suffisamment prêt pour aller au bout de sa tâche. Mais en tout cas, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 8, hymne de Dijers, premier atout Bazir. Il vient de s'imposer dans une étape du trophée vert, il s'est baladé. Alors c'est vrai qu'il a eu le bon parcours. Il a été ramené sur un plateau durant le parcours. En tout cas, il gagnait vraiment de belles manières. Lui aussi, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est un lion. Il l'a prouvé, il déçoit rarement dans cette configuration. Mis à part peut-être une 6ème place, il n'a jamais déçu en étant déféré des 4 pieds, si je ne me trompe. En tout cas, Tristan Ouvry a déjà eu l'occasion de le mener par le passé à une reprise. C'était en province du côté de Cholet, je crois. Il avait terminé 5ème à sa compagnie alors que le cheval était ferré. Donc un tandem qui a déjà fait ses preuves et qui est certainement encore en retard de gain. Ce hymne de Dijers, il a couru une trentaine de fois. Pour moi, c'est un prétendant aux premières places et pourquoi pas même un lauréat potentiel. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 11, Hannibal Thuilry. J'aime beaucoup sa candidature, j'ai failli le retenir plus tôt. Il vient de terminer 6ème du prix de la manche, je l'ai dit, dans lequel Fonzi Derrepré terminait 3ème. La ligne est bonne, il descend de catégorie lui aussi. Et puis cette fois-ci, il est déféré des 4 pieds, contrairement à l'heure de sa dernière performance. Et c'est vrai que lorsqu'il est déféré des 4 pieds, en général, il fournit vraiment d'excellentes valeurs. Il l'a prouvé tout au long du meeting d'hiver, il l'a prouvé également au printemps, lorsqu'il était déféré des 4 pieds. Non, il n'était pas déféré des 4 pieds au printemps, excusez-moi. Mais en tout cas, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il est vraiment assez impressionnant. La longue ligne droite va servir ses intérêts, tout comme le train. C'est vrai que la dernière fois, il n'y avait pas eu forcément beaucoup de trains. Là, avec Graal du Trésor, il va certainement y avoir du rythme et ça va jouer en sa faveur. Et c'est un attentiste et j'avoue que si ça se passe bien, il est pourquoi pas capable de monter sur le podium. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 15. Gold Derprez, rien à ajouter, rien à reprocher, pardon. Il est dans sa catégorie, il reste sur 2 3ème place dans des courses de cette Akabi. Il vient de terminer d'ailleurs 3ème il y a une dizaine de jours sur ce parcours. Donc la forme est là, il est dans sa catégorie, il est bien engagé, il est déféré des 4 pieds. Franchement, c'est pas forcément une première chance. Enfin, je me comprends, c'est pas forcément un loré en puissance parce qu'il y a quand même de l'opposition. Mais s'il venait à finir 3, 4, 5, franchement il aurait fait sa course. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position l'As, 2ème à tout Bazir et des Darling qui vient de s'imposer sur ce parcours avec la manière. Il a eu le bon parcours, il faut le dire. Il monte de catégorie, ça aussi il faut le noter. En tout cas, c'est un cheval qui est en grande forme. Lui aussi, il a été déféré des 4 pieds la dernière fois et c'est vrai que lorsqu'il est déféré des 4 pieds sous l'entraînement Bazir, c'est une victoire pour 2 2ème place en 3 sorties. Donc du 100% de réussite. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une opposition qui est un petit peu plus relevée. Mais bon, c'est un cheval qui a encore de la marge à mon avis et qui doit pouvoir rivaliser à ce niveau là. Je l'ai retenu seulement 6ème. Mais attention, il est capable de faire bien mieux que ça. Il faut faire des choix et moi je l'ai retenu un petit peu en retrait. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 10, Guinness d'Herfraie. A peu près dans sa catégorie, elle aussi. Elle vient de très bien courir du côté de Vincennes en étant battue par Hannibal Tuileries. C'était le 23 juin. Son entraîneur lui a donné un petit peu de fraîcheur. Elle n'a pas recouru depuis. Elle a donc un mois d'écart entre 2 courses. C'est excellent. Elle est déférée des 4 pieds. Du côté d'Anguin, elle a couru à 2 reprises pour une 7ème place et une victoire. Donc voilà, c'était à chaque fois sur ce parcours. Une jument qui a déjà bien fait, qui n'a pas revenu sur l'hippodrome d'Anguin depuis longtemps. Mais qui est déférée des 4 pieds. En général, dans cette configuration, elle s'annonce toujours assez redoutable. Et moi, je m'en méfie. Mais plutôt pour une place. Ensuite, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5. Il s'agit de Ghostbuster qui a déjà bien fait sur ce parcours. D'ailleurs, il est plaqué des antérieurs, déférée des postérieurs. J'aurais préféré le voir déférée des 4 pieds. Maintenant, il a quand même des références à faire valoir. C'est un cheval qui est capable de faire de très belles choses, notamment sur ce parcours sur lequel il a déjà gagné. Mais j'ai peur qu'il ne se batte avec Graal du Trésor. J'espère vraiment que si Graal du Trésor vient vouloir prendre la tête, il n'a pas été essayé de prendre la tête. Le bourgeois, parce qu'il est capable de se brûler les ailes avec ce Ghostbuster. En tout cas, c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie et qui doit pouvoir lutter pour une place. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le numéro 9. Et lieu de KO. J'aime bien son profil. J'ai longtemps hésité avec Girl de Bastière, finalement, et lieu de KO. Je l'ai retenu parce que la dernière fois, à Royan, dans une étape du trophée, remportée notamment par hymne du Gers, il n'avait pas si mal couru que cela. Il rendait la distance. Je crois même qu'il rendait 50 mètres, si je ne me trompe pas. Oui, il rendait 50 mètres. Donc, l'engagement n'était vraiment pas forcément très intéressant. Là, il est seulement plaqué des antérieurs. Mais on fait appel à Gabriel et Géormini. C'est quand même un signe de confiance. Alors certes, ce n'est pas forcément une première chance. Mais pour une petite place à Bellecôte, ça peut être amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 16 que j'ai retenu devant le 7. Le 8, le 11, le 15, l'As, le 10 et le 5. Et en cas de noms partant, le numéro 9. En conseil de jeu, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bonnes bases. A commencer par le 16. Fond des idées répris qu'il découvre un engagement de choix. Le 7, Graal du Trésor. Il a beau faire sa rentrée, le fait de le voir défaire des 4 pieds, c'est un signe de confiance. Le 8, hymne du Gers qui n'a jamais déçu. Si ce n'est une 6ème place en étant défaire des 4 pieds. Qui a déjà bien fait que Tristan Ouvry. Pour moi, c'est également une bonne base. Le 11 aussi, Hannibal Tuileries. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a 5-6 chevaux qui se détachent avant le coup. Peut-être même 7. Mais 7 premiers, je les aime beaucoup. Je trouve vraiment que mes 7 premiers chevaux sont peut-être capables de lutter pour les 5 premières places. Et de fournir le Quintet, tout simplement. Maintenant, je vous l'ai dit, une course reste une course. En tout cas, mes 3 premiers chevaux, vous avez ma sélection, me semblent être recommandables au niveau des bases. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous rappelle également, je l'ai dit dans une émission précédemment, mais on a une formation sur le site turf-fr.com. Une formation qu'on a mis au point avec Turf-fr. Et elle est en promotion. Elle est à 75 euros au lieu de 150 euros. Vous pouvez aller sur le site pour jeter un oeil. En tout cas, je voulais vous le redire. Je vous l'ai dit il y a quelques temps déjà. Et je vous le rappellerai encore parce que c'est vraiment une formation qui vaut le coup. Il y a plusieurs heures de vidéos avec plusieurs modules pour vous aider à y voir plus car et à apprendre à faire le papier de manière indépendante. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site turf-fr.com pour en profiter. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de La Minute Quintet. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye !